bonjour à tous c'est isa et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en collaboration avec la boutique paint some way vidéo 100% objet 100% comment dire ouais 100% matériel donc on va découvrir ça tout de suite ensemble c'est parti je vais commencer tout de suite par la grosse boîte qui dépasse ce qui est bien c'est que c'est écrit en chinois vous pouvez pas deviner ce que c'est alors c'est parti qu'est ce qu'on a dans cette grande boîte on a quelque chose qui sera très utile que ce soit en points de croix ou en dp regardez moi cette lampe voilà ça c'est une lampe on regarde il n'y a plus rien donc regardez c'est cette lampe qui se présente comme ça qu'on peut accrocher sur le plan le bureau et donc on regarde elle est de couleur blanche donc il suffit de dévisser ici pour écarter la pince caler cette pince sur votre bureau et vous serrez et donc cette lampe ici donc là on a un film un petit plastique que je vais essayer d'enlever alors ça ça va beaucoup de servir quand je vais faire du point de croix dans mon fauteuil voilà pour dire de ne pas laisser la lumière allumée ne pas embêter un monsieur qui regarde la télé une petite lumière comme ça ce sera suffisant et pour être honnête avec vous j'en ai recommandé une pour mon garçon pour lui pour son bureau voilà hop là alors alors elle se présente comment cette lampe on va découvrir ça ensemble donc c'est sur un bras comme ça articulé vous en faites ce que vous voulez voilà et on la branche par un il ya juste le cordon usb savez pas la prise et ça je trouve ça plutôt pas mal parce que de toute façon des prises on en a à la pelle avec les téléphones les chargeurs et tout ce qui s'ensuit et puis eux n'ont peut-être pas forcément les mêmes prises que nous ils vont nous sortir c'est pour nous le vendre avec des prises américaines je vois pas l'intérêt donc là clairement je vais ouvrir ça on va regarder un petit peu vous pouvez mettre sur quand même sur un sacré plan l'écartement il est très gros quand même regarde moi ça voilà ça c'est le gros max ok ça marche je le remets donc ça c'est bien ça c'est bien c'est sur le plan ça bouge et donc j'ai pris une petite batterie externe pour vous montrer ce que ça donne alors il faut ah oui nickel il faut appuyer sur le bout ici vous avez le bouton d'alimentation ça éclaire vraiment bien donc si je reste appuyé ça diminue la luminosité si je reste de nouveau appuyé ça l'augmente et puis là pour l'allumer pour l'éteindre voilà il suffit juste d'appuyer ah mais même pas en fait j'ai même pas appuyer alors qu'est ce qui se passe c'est parce que c'est électrostatique peut-être regardez j'appuie pas hop je ne touche pas la lampe mais qu'est ce qui se passe c'est peut-être parce que j'ai enlevé un plastique c'est bizarre regardez je touche pas c'est trop rigolo je ne touche pas la lampe et si je veux l'éteindre tac ah non là j'ai touché non j'ai touché perdu enfin bref non franchement elle est parfaite et donc cette lampe elle est affichée au prix de 2,2 cobiens je vais vous le dire alors c'est en dollars mais le dollar étant quasi pareil que l'euro on était à 17 euros pour cette lampe voilà franchement je suis contente parce que ça va m'être bien utile hop et hop alors on va passer au deuxième article alors qu'on a voilà juste ça mais bon honnêtement est ce que c'est en anglais mais après je vous ai montré les principales fonctions voilà alors c'est parti on va pour un autre objet hop je vois que j'ai des petites boîtes j'en ai deux j'en ai deux ça c'est pour après bon j'ai deux petites boîtes et donc dans ces petites boîtes ce sera des petites enfin petites aussi des petites plaques aimantées elles sont vraiment bien bien protégées j'adore ces plaques pour vos aiguilles ou vous pouvez même vous en servir comme cover minder ils sont toutes mini et pas cher alors là j'ai pris la petite fille on va enlever le plastique en plus les aimants ils sont vraiment balaisants ça aimante très bien c'est quoi de ces plastiques à chaque fois là qui me font qui me font galérer tac et tac voilà alors on est très belle trop mini voilà la petite alice bon là tous tous reconnus voilà donc en fait on a une barré montée comme ça qui vous permet si vous voulez vous permettre de mettre vos aiguilles vous calez cette plaque sur votre toile et vous pouvez y mettre vos aiguilles bref hop et la deuxième main à un billet et tout filet mais aussi c'est le petit lapin donc là les carrés celle ci j'adore ces petits trucs regardez tout mimi aussi est ce qu'il ya un film des fois ils nous mettent un film transparent sur ces plaques je pense qu'il y en a mais on je vais galérer donc je vais pas insister est ce que j'en ai un là non mais on dit ouais il ya un film bon on verra ça plus tard hors caméra voilà le joli petit lapin donc ça c'est ça coûte 2 euros franchement c'est franchement trop mini et 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 c'est tout il fait déjà pas mal ensuite ce que je voulais tester pour le point de croix ça cette boîte avec de la cire dedans ils disent que ça permet d'éviter de faire des neufs attendez c'est marqué derrière est ce que j'ai du français oui j'ai du français oh mais c'est magnifique donc c'est marqué cire d'abeille avec étui guide renforce les fils empêche les nœuds ça c'est pour moi tiroir et fermeture à glissière s'ouvre facilement voilà à quoi ça sert et ça c'est pour moi parce que combien de fois je fais des nœuds avec mes fils enfin voilà si vous faites du point de croix vous voyez de quoi je veux parler de de quoi je parle alors donc en fait vous voulez vous glisser un collant ça colle j'enlèverai vous glissez votre fils au travers hop de la fente là et ça vous permet de mettre de la cire sur votre fil et du coup visiblement ça renforce le fil et ça évite les nœuds peut-être que ça vous savez ça attache les fils entre du coup la cire et écoutez faut que j'essaye à tout prix ce truc 1 alors comment normalement on peut l'ouvrir j'ai pas vu ce pain de cire là vendu à l'unité à chaque fois je le vois dans une boîte moi c'est dur pas d'odeur d'odeur de cire quoi ils disent que c'est hydrosolubles donc quand vous avez une toile estampée et au moment de la tremper les couleurs s'en vont bah à mon avis sur les fils ça partira aussi cette cire donc à tester mais ça c'est pareil c'est vraiment pas cher 3 euros vous avez une petite boîte comme ça et à mon avis vous faites longtemps avec un voilà et dernier article bon là c'est dernier article 100% point croix c'est un nouveau système comment dire d'organisation au niveau des fils je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner et c'est ce truc là voilà donc je sais pas j'en ai jamais vu mais je me dis ça peut être pas mal quand on a une toile confetti et qu'on veut pas systématiquement changer le fil de son aiguille donc vous avez des petites plaquettes comme ça je crois que c'est 30 30 30 ouais il me semble que c'est 30 30 cases donc les petites plaquettes alors allez savoir abu c'est le taux verso alors j'essaye de me rappeler comment j'ai vu je crois que vous mettez ça comment ça marche vous mettez ça en dessous comme ça ah bah voilà donc là et vous avez 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 donc c'est ça vous avez 30 cases donc 30 couleurs vous mettez le numéro de votre couleur et au fur et à mesure que vous avez par exemple vous broder avec une couleur et vous devez passer parce que votre toile est confetti à une autre couleur et ben vous venez planter votre aiguille parce que là c'est juste une petite mousse donc là vous mettez vous enroulez vos fils comme ça de chaque couleur voilà et quand vous avez fini d'utiliser la couleur vous venez si vous savez que vous allez la réutiliser un peu plus loin sur votre toile vous venez planter l'aiguille hop dans la petite mousse ici alors ici c'est la petite mousse où vous pouvez planter vos aiguilles voilà voilà et là vous venez caler vous faites un petit le tour là avec votre vos fils en fait que vous venez coincer voilà donc non je pense que ça peut être plutôt pas mal surtout pour les toiles confettis en fait vous me demandez pas pourquoi il ya des trous moi perso si c'est pour attacher au mur je le ferais pas mais non je pense pas mais et donc non franchement ça peut être pas mal et j'ai vu qu'ils en faisait des plus grandes donc quand vous avez plus de couleurs ça peut être pas mal à tester c'est parce que je voulais tester donc ça c'est pareil c'est 6 euros vous avez un petit organisateur comme ça de fils pour 30 couleurs voilà et on a plusieurs languettes de rechange mais bon après si vous mettez les numéros de couleurs et pas les dmc voilà vous en avez une c'est tout bref donc voilà j'ai terminé pour cet unboxing 100% accessoires je parle ranger je vous montrer avec l'ensemble des produits plutôt sympathique franchement or cette lampe là c'est vraiment le coup de coeur de de cet unboxing puis ces deux petits petits aimants aussi sont tout mimi donc j'espère que ça vous aura plu merci encore à la boutique paint some way de me faire confiance à chaque fois ils renouvellent et c'est super gentil de leur part j'espère que ça vous aura plu voilà en attendant n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo allez à bientôt tout le monde ciao